Bonjour à toi, ici c'est Élise et aujourd'hui j'ai la pêche. Je suis prête pour ma journée, j'espère que toi aussi. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va te faire du bien et va t'aider à la trouver, cette bonne humeur. Aujourd'hui, on va parler super héros. Mais on va se dire, je ne suis pas un super héros. La pensée du jour se trouve dans les livres de Matthieu, au chapitre 10, le verset 24. Ça dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, plus que son seigneur. Ah bah ça y est, on commence la journée, direct, on est cassé, on nous rabaisse. Non, t'inquiète pas, le texte n'est pas du tout en train de dire ça. Au contraire, c'est un texte très sage de la part de Dieu pour nous aider à tenir bon et sur le long terme. Je t'explique pourquoi. Juste avant cette petite pensée qu'on a lue, Jésus est en train d'expliquer, il parle à ses disciples, il leur dit « Vous allez parfois avoir des moments difficiles, des moments où les gens vont vous attaquer parce que vous êtes avec moi et vous défendez des valeurs différentes dès leur. Il leur dit « La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. » Et il continue en leur disant « Quand vous êtes dans un endroit où ça se passe mal, laissez cet endroit et allez ailleurs. » Et juste après, il dit notre pensée du jour « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Qu'est-ce qu'on retire de tout ça ? Une chose très simple. Je ne suis pas un super-héros et tu n'as pas à l'être non plus. Tu n'as pas à porter le poids du monde sur tes épaules. Tu n'as pas à te tuer à la tâche. Dieu te dit « Le sauveur du monde, c'est moi. » « Toi, tu es invitée à aider et je suis très content que tu aides et que tu fasses des choses. » Mais tu as le droit de lâcher prise. Tu as le droit de me laisser gérer, moi Dieu, parce que je m'en occupe. » Et moi, je trouve que c'est un conseil drôlement intéressant pour ma vie. Je connais mon caractère, je suis un peu une fonceuse. De temps en temps, je crois que Dieu a besoin de me dire « Élise, calme-toi, pose-toi, lâche prise. » Le sauveur, c'est moi, je m'en occupe. Alors voilà ce que je te propose pour aujourd'hui. Regarde ta vie, regarde ta journée, ce sera déjà pas mal. Et dis à Dieu « Voilà Dieu, il y a ça, cet élément-là, je lâche prise, je le laisse entre tes mains parce que je sais que c'est trop gros pour moi. » Toi, il faut que tu t'en occupes. J'espère que la pensée du jour t'a fait du bien. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous suivent jour après jour, ceux qui nous envoient des messages. Ça nous fait du bien. Merci aussi si c'était la première fois que tu étais là avec nous. Les pensées du jour, elles sont là tous les matins pour commencer la journée dans des bonnes conditions. On espère que tu seras encore avec nous, on le fait avec le cœur. Si tu veux nous aider, partage tout simplement cette vidéo avec quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un que tu aimes pour que lui aussi puisse commencer sa journée de bonne humeur. Je compte sur toi. Et n'oublie pas, rendez-vous demain matin.